Il y en a un autre qui nous fatigue, mais il est là, c'est Daniel Morin. C'est un héros du jour. Récompensé, récompensé, bravo. Est-ce que Nagui pourrait tomber amoureux de Goldamer ? C'est la question du jour. Mais aujourd'hui, mon héros du jour n'est pas Nagui, mais ça aurait pu être Jean-Yves Le Drian. Eh oui, déjà parce qu'accepter de s'appeler Jean-Yves pendant 74 ans, c'est faire preuve d'une force de caractère, mais aussi et surtout parce que c'est un métier difficile que celui de chef de la diplomatie. Il faut parfois faire preuve de fermeté. Exemple, quand l'ambassadeur de France au Mali est expulsé, il a fallu montrer que la France ne s'en laisse pas compter. Et là, le ministre, il a montré les muscles. Suite à l'expulsion, il a déclaré « j'en prends bonne note ». Waouh, ça c'est cinglant ! Là au Mali, je veux dire qu'ils ont bien les boules. Pourtant, malgré cette démonstration de force incroyable, Jean-Yves Le Drian n'est pas mon héros du jour. Non, mon héros, c'est Monsieur D. Qui est Monsieur D ? Eh bien Monsieur D, c'est un gaillard qui mesure 2,04 m, dont la force est qualifiée d'herculéenne, mais qui, malheureusement, a du mal à maîtriser ses nerfs. Il est en effet habitué à la détention en hôpital psychiatrique. Alors concrètement, il fait quoi Monsieur D ? Eh bien, quand il n'est pas content, il casse le mobilier, il tape le personnel. Une fois dans la rue, il est monté dans un bus, il a pulvérisé tout l'intérieur. Quand la police est arrivée, il a retourné la voiture des policiers. À l'hôpital, un jour pour le maîtriser, il a fallu l'intervention de 19 personnes. Ça marvelle ! Là, il est attendu pour passer du temps à l'hôpital psychiatrique de la Conception à Marseille. Réaction ? 14 arrêts maladies demandés et un appel à la grève. Mais ce monsieur, il faut absolument qu'on l'aide à optimiser ses points forts. Et pour ce faire, à midi passé de 14 minutes précises, je vais en appeler solennellement. C'est pas au Président. À Emmanuel Macron. Mais laisse-le. Monsieur le Président, vous l'avez constaté, Nagui refuse de répondre à la question. Pourriez-vous tomber amoureux de Goldamer ? Mais vous avez constaté aussi que le sujet de l'insécurité est un sujet majeur en ce moment. Comme on le rappelle tous les jours le rédacteur en chef de cette émission, Jean-Baptiste Pétain, il faut une France plus sévère, une justice plus stricte. Il faut lui en mettre plein la gueule à la racaille, rangeons le karcher, sortons les gourdins. Monsieur le Président, si vous voulez reprendre en main le dossier de la sécurité, nommé comme ministre de l'Intérieur, Monsieur D. Oui, avec Monsieur D, plus de manifs qui débordent. Monsieur D, il utilisera des canons à eau pour disperser la foule, mais sans utiliser l'eau. Il jettera les camions. Croyez-moi, ça va calmer les plus fougueux. Monsieur le Président, c'est une occasion qu'il ne faut pas laisser passer. La France a bien fait de la place à Mister Cocktail. Elle est prête pour accueillir Monsieur D. Merci Daniel.